Au nombre de leurs institutions les plus anciennes, il y a celle qui prescrit de ne faire grief à personne de sa religion. En effet, dès le début de son règne, alors qu'il avait appris qu'avant son avènement les habitants s'étaient sans cesse disputés à cause de leur religion, aussitôt après sa victoire, il décréta qu'il serait permis à chacun de pratiquer la religion qui lui plairait. Certes, on pourrait encore s'efforcer de gagner aussi autrui à sa religion, mais seulement en argumentant en sa faveur, paisiblement et avec modération, sans détruire les autres avec acharnement si la persuasion ne parvenait pas à convaincre, sans recourir à aucune violence ni se permettre aucune insulte. Utopus institua ses règles non seulement par égard pour la paix, qu'il voyait radicalement détruites par des luttes continuelles et une haine inexpiable, mais aussi parce qu'il pensait que le fait de pouvoir ainsi juger était aussi profitable à la religion elle-même. Assurément exigé par la force et avec des menaces que ce que toi tu crois comme vrai soit considéré comme tel par tous, cela vraiment était à ses yeux orgueil et folie. En outre, il a cependant prévu, surtout si une seule religion est vraie et toutes les autres fausses, que la force de la vérité finirait facilement par émerger un jour et par s'imposer d'elle-même, pourvu qu'on agit avec raison et modération. Pour Thomas More, les divisions entre les religions sont préjudiciables aux religions elles-mêmes et sont catastrophiques pour le bien commun de la société. Et donc ce que Thomas More préconise, c'est la liberté de culte. Mais cette liberté entraîne une capacité de confrontation, non pas dans la violence, mais confrontation en termes d'argumentation. Pour Thomas More, les religions ont une capacité à faire valoir un raisonnement et donc à discuter entre elles. On peut dire que la parole et la raison l'emportent sur la violence physique. Thomas More y voit même un avantage pour les religions. En discutant entre elles, elles vont approfondir leur cohérence. Elles vont comprendre de l'intérieur ce qu'elles signifient. Et il va même encore plus loin. Il se dit, si les religions sont différentes et qu'elles discutent entre elles, c'est que Dieu l'a voulu. C'est que Dieu a permis cette diversité pour s'assurer à un culte varié, mais qui puisse progresser en profondeur grâce à un approfondissement. Et ainsi, on s'approchera de la vérité. Celle-ci s'imposera progressivement d'elle-même par la recherche et non pas en étant imposée par l'orgueil. Ainsi donc, la vérité s'imposera de manière pacifique, même si elle n'existe que dans une seule religion.